Mario Kart 7, c'est évidemment le jeu qu'il faut avoir sur une console portable de Nintendo, et même pas portable d'ailleurs. Spécialement quand vous êtes journaliste en jeu vidéo, dès que vous partez en déplacement, en reportage, tout le monde joue à Mario Kart, et c'est là que ça prend toute son emploi. Mario Kart c'est un démodable, à chaque fois ils arrivent à se renouveler, tout en gardant ce qui fait le cœur du jeu et ce qui attire les joueurs. C'est vraiment pour moi la meilleure version, c'était la DS avant la meilleure version pour moi, pas la version Wii, et là je trouve que celle-là remplace la version DS, et que finalement Mario Kart c'est sur toi DS que ça se passe et pas ailleurs. En mélangeant du vieux avec de l'ancien, c'est-à-dire du Mario Kart Wii, avec pas mal de choses provenant des tout premiers Mario Kart, telles que les pièces, les choses comme ça, on arrive à avoir finalement quelque chose de novateur et surtout relativement cohérent. J'ai aimé dans le jeu le fait qu'il y ait une sorte de best-of en fait. T'étais vraiment dans l'épisode qui remplace tous les autres. Les grosses nouveautés, c'est vraiment le côté aérien et aquatique en fait de Mario Kart qui apporte un petit peu de stratégie en plus. J'aime bien le parachute ascensionnel, on dit ça comme ça, les trucs qui font qu'on puisse voler, on peut aussi aller sous l'eau, ne me coupe pas la parole Benjamin. J'aime bien quand on va en l'air en fait. Voilà, je trouve que ça ajoute un truc parce qu'on va vraiment chercher des raccourcis. Passer sous l'eau par contre, ça n'apporte pas grand chose. C'est quand même agréable qu'ils aient fait des petits raccourcis à droite à gauche au milieu d'une course. Alors c'est pas nouveau, mais c'est toujours agréable de les découvrir, d'essayer de les emprunter, surtout avec le deltaplane, parce que des fois les passages sont assez serrés pour prendre un raccourci qui va te faire gagner du temps après, grâce aux accélérateurs qui sont planqués. Donc ça c'est cool. Autre chose qui m'a beaucoup plu, moi c'est la fin du snaking. Parce que les compétitions sur DS, ça ne se limitait qu'à du snaking. Là on peut gagner de plusieurs manières différentes et pas seulement en étant le meilleur à faire du snaking. Tu retrouves des circuits connus et des circuits inédits qui sont très bien. Et c'est bien pensé, en termes de level design, tu t'éclates tout le temps. Et globalement, on retrouve des nouveaux bonus plutôt sympas, notamment la queue de Tanuki qui est rigolote. Online est super pratique, la possibilité de créer ses propres communautés, donc d'inviter dans ses parties online que les gens qu'on veut. C'est-à-dire créer vraiment une communauté avec un classement. Encore une fois, le multi est chouette, mais on regrette le fait de ne pas pouvoir envoyer une invitation, de ne pas pouvoir parler au mec, genre super, je t'ai battu, ou t'étais nul, des trucs comme ça. Le jeu en ligne qui me pose toujours problème, parce qu'il est ultra limité. Ça fonctionne toujours par des codes amis si tu veux jouer avec des potes. Si tu veux jouer en ligne, moi j'ai encore des problèmes de déconnexion, alors que j'ai une bonne connexion Wi-Fi chez moi. Après, on aurait peut-être aimé un peu plus de personnages. C'est-à-dire qu'ils ont mis vraiment l'accent sur l'aspect costumisation du kart, avec plus d'une vingtaine de pièces détachées, au détriment des personnages. Là, on en est à 16 personnages, alors qu'on était quand même à plus d'une vingtaine déjà sur Wii. Je vais citer Christophe Butley qui dit, c'est un Mario Kart donc c'est super, mais c'est pas très super parce que c'est Mario Kart. C'est-à-dire que c'est un peu toujours la même formule, on va commencer en 50 cm3, on va continuer en 100, puis en 150. Au bout d'un moment, les circuits, on les connaît par cœur. Mario Kart, on l'adore et on le déteste. Tous les Mario Kart ont été comme ça. C'est-à-dire que les courses se déroulent quasiment tout le temps de la même manière, surtout dans les niveaux de difficulté assez élevés. Et c'est un peu dommage qu'ils ne proposent pas le mode qui pourrait convaincre ceux qu'on en a un peu marre de l'ancienne formule et qui te permettrait d'avoir des cartes qui vont vraiment très vite, que ça soit vraiment très difficile à jouer. La customisation, c'est juste de choisir trois parties de ton kart. Donc le kart proprement dit, les roues et l'aile. Et finalement, c'est jouer plus ou moins sur les performances. Mais sachant que, comme d'habitude, il y a très peu de choix véritablement intéressants. Là, tu prends toujours un kart plus ou moins équilibré pour gagner. Le son est très très bon. C'est-à-dire qu'il y a eu un énorme travail au niveau de la musique. En fonction de votre position dans la course, il y a des thèmes qui ont été réorchestrés. Il y a un circuit avec une musique à la flûte de pan assez terrible. Le seul truc que je peux te dire, c'est du Mario Kart tout craché. C'est que tu es premier pendant deux tours et demi et qu'arrive un moment, il y a la fameuse carapace bleue qui arrive sur la piste et tu sais que tu vas te la prendre. Tu es à deux mètres de l'arrivée. Et comme souvent, à deux mètres de l'arrivée, tu te prends la carapace et tu en as quatre qui te passent dessus, tu finis cinquième. Alors que c'était premier pendant toute la course du Mario Kart. J'ai aussi eu la chance de pouvoir jouer dès le premier jour que j'ai eu le jeu en ligne avec Rodolphe et puis avec mon ancien patron. Et donc j'ai un peu flippé, mais j'ai un peu perdu aussi. Il faut bien que je le dise parce qu'ils avaient commencé à jouer bien avant moi. Mais c'était sympa. Sinon, j'ai constaté qu'il y avait quand même beaucoup de joueurs japonais. Moi, je ne rencontre quasiment que des japonais. Et j'invite tout le monde aussi à venir jouer. J'ai laissé sur Facebook le numéro de la communauté JVN, donc à venir jouer dessus. On pourra organiser des petites parties comme ça avec la communauté des membres et voir qui est le plus fort. Si tu n'as pas un Mario Kart sur toi, tu pus. Voilà.